Jean-Gabriel aussi, vous avez grandi, vous avez été adopté par un couple homosexuel. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui ? Pourquoi vous êtes là ? Moi je suis là parce que déjà j'ai beaucoup d'estime pour ma mère qui m'a déjà adoptée et que je compte, je lui souhaite beaucoup de bonheur avec cette manifestation déjà. Et voilà. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup de profils très différents. Ici, Place de la Bastille qui manifeste des enfants de couples homosexuels, des couples hétérosexuels aussi, des familles. En tout cas, il y a encore beaucoup de monde et le cortège continue d'arriver ici sur la place. Merci beaucoup Lilia, Amel Cognan et à tout à l'heure, merci également à Pierre Trouvé qui est avec vous sur place. Et nos deux invités sont tellement bien avec nous sur le plateau d'iTélé qu'ils ont finalement décidé de rester. Je les présente à nouveau pour ceux qui nous rejoignent. Franck Riester, député UMP, vous êtes partisan du mariage pour tous. Et à ma gauche, Laurence Chinc, fondatrice de la gauche pour le mariage républicain. Vous êtes une adversaire du mariage gay. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage de ce jeune qu'on vient d'entendre sur iTélé ? J'ai deux mères et mes repères. Oui, et le jeune homme auparavant, visiblement, qui est lui issu du cas de figure le plus courant, c'est-à-dire il est issu d'une union hétérosexuelle. Et visiblement, les parents se sont séparés et il vit avec sa mère et une autre femme. Il dit sur son panneau, j'ai deux mères et j'ai des repères. Il n'a pas deux mères. Il dit lui-même, je suis venu pour ma mère. Et le jeune Colombien aussi dit, je suis venu pour ma mère. Je suis heureuse qu'elle soit en couple avec une autre femme. Ça, c'est autre chose. Nous, ce dont nous parlons, c'est un changement de civilisation qui va délibérément, à cause de la loi Taubira, permettre, enfin, empêcher des enfants de connaître leur filiation paternelle et maternelle. Et ça, la République, c'est la défense des plus faibles. Et nous, au sein de la manif pour tous, on s'est levés pour ça. Ça ne nous retire rien, nous. Ça retire beaucoup aux générations suivantes. En même temps, des familles monoparentales en France, il y en a de plus en plus. Est-ce que ça pose problème pour autant ? Écoutez, on sait très bien que quand même, c'est pas facile déjà d'élever un enfant, de l'éduquer. Si on peut être deux, c'est quand même mieux. Je vous dis ce qui est le mieux. Après, nous ne disons pas que les personnes homosexuelles font de mauvais parents ou de mauvais éducateurs. Là n'est pas la question. En fait, M. Hollande, quand il nous a reçus vraiment cordialement et qu'il nous a écoutés vendredi soir, il a terminé en nous disant, écoutez, on sera amenés à se revoir. Et vous me direz, comme après le Pax, que finalement, c'était une bonne loi. Moi, le Pax, j'y étais favorable. J'ai cru aussi, Mme Guigou, quand elle nous disait qu'on ne toucherait pas au mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme et la filiation, on n'y toucherait pas. Et j'ai dit à M. le Président, je lui ai dit non. Non, dans quelques années, je pense que ce n'est pas moi qui le regretterais.